Ensuite, tu poursuis avec Mademoiselle Manon, la jolie Manon, la nouvelle. Alors toi, tu passes vraiment du coq à l'âne parce que, si je peux le permettre, parce qu'elles n'ont pas du tout le même profil physique ni cérébral pour moi. Manon, moi, je la trouvais, je trouve que c'est une jolie fille. Et après, moi, je préfère une fille comme ça, en tout cas en termes de caractère. C'est une fille qui est discrète, elle agréable, tu peux discuter avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un job ensemble et on s'était vachement rapprochés. Et moi, c'est vrai qu'en termes de caractère, j'aime bien ce genre de fille-là, tu vois. Et on s'est rapprochés et j'étais au tout début, on se souvient d'embrasser Montaigne. Il s'est passé ça et au final, je suis rentré et je me suis dit, je préfère être avec une fille comme ça que Montaigne. Plus discrète, plus calme. Et puis avec elle, je pouvais échanger. C'était plus… il y avait une meilleure alchimiste, tu vois. Et puis vous vous êtes embrassés aussi. Voilà. Parce que l'alchimie, elle était là après votre job le soir même. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était rapprochés et elle m'avait fait un massage juste après le job. On avait fait une sieste ensemble et puis après, voilà, le soir, on s'est embrassés. Et en fait, je pense que Montaigne attendait que je revienne vers elle. Et puis au final, je m'étais mis avec Manon. Et puis tout le monde a tout fait aussi, peut-être pour vous pousser dans les bras l'un de l'autre. Mais en fait, tu avais un peu deux clans. Tu vois, tu en avais qui voulaient mettre avec Montaigne, qui voulaient mettre avec Manon. Donc c'était un peu… Et c'est Jessie et Liam qui voulaient te mettre avec Manon. Oui, parce qu'elles nous ont quand même créé une love room avec des beaux pétales d'eau rose. Enfin, elles ont créé l'endroit idéal et propice à un rapprochement. Voilà. Mais ça, c'était après la soirée. Après la soirée où on s'était mis ensemble. Et il y a eu cette love room. Et c'est Jessie et Liam qui m'avaient fait cette surprise, quoi. Et voilà, on avait passé la nuit ensemble. Mais alors, est-ce qu'elle porte bien son nom, la love room, la chambre de l'amour ? Après, je pense que le truc, c'est que moi, je n'étais pas fan de cette idée-là, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'on venait de se mettre ensemble et je n'avais pas envie. Enfin, tu vois, c'est trop love room, truc romantique, etc. On venait juste de se mettre ensemble. Ça peut être romantique ou pas. Oui, voilà. Parce qu'avec Julien Tanty, ça n'aurait pas été romantique. Mais dans tous les cas, on avait dormi ensemble et il ne s'était rien passé du tout dans cette love room. Et je pense qu'après, les gens peuvent penser que, bien évidemment, qui dit love room dit que, je ne sais pas, qu'on avait couché ensemble, etc. Alors que, pas du tout. Pourtant, moi, j'ai vu des petites rumeurs. Certains pensent qu'il s'est passé quelque chose avec Manon dans cette love room. Oui, mais ça n'a pas passé du tout. Et autant Manon que moi, je pense. Moi, déjà, d'une, je n'avais pas envie parce que je me suis dit, si ça se trouve avec Manon, ça va être fini dans, je ne sais pas, peut-être un jour, deux jours. Ah oui, tu vois sur le court terme. Non, mais si tu veux, moi, s'il s'était passé ça, c'est que j'estimais que c'est quelque chose qui allait durer, tu vois. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner dans notre relation. Donc, je me suis dit, je ne vais pas, je n'avais pas envie, tu vois, qu'on couche ensemble et qu'après, en plus, ça fait un peu le mec le profiteur, tu vois. Donc, tu n'es pas le genre de mec qui va dans une télé-réalité pour profiter des filles qui sont sur le tournage. Il y a des belles filles, en plus. Après, je peux comprendre, tu vois, qu'il y a des personnes, quand tu vois les épisodes et tout ce qui s'est passé, qui pensent que je suis venu là pour m'amuser, profiter des filles, etc. Mais voilà, il s'est passé tout ça. Mais moi, dans toute l'aventure, il n'y a rien eu d'autre que des bisous. Manon, tu vois, au début, je suis parti avec Montaigne. Après, il y a eu Manon. Après, Manon, je lui ai dit que j'ai essayé de parler un peu plus à Montaigne. Ça ne se faisait pas vraiment. C'est vrai que c'était un peu compliqué à gérer. Et du coup, je suis reparti avec Montaigne. On avait un job où il fallait que je choisisse une fille, sauf que j'étais avec Manon. Et du coup, j'ai décidé de faire ce job, non pas avec Manon, mais avec Montaigne. Mais est-ce que tu n'as pas fait ça, justement, pour pousser Manon à te quitter ? Un peu, oui, c'est vrai. Dans tous les cas, je voulais le faire parce que je voulais connaître un peu plus Montaigne. Et je me suis dit, à partir du moment où je rentre dans ce jeu-là, je ne peux pas non plus continuer à être en couple avec Manon. Oui, alors excuse-moi de te couper, mais tu savais pertinemment, Valentin, je te connais, je sais que tu es très intelligent. Tu savais très bien qu'en prenant le job avec Montaigne, Oui, bien sûr. tu allais te mettre Manon à dos et que tu risquais une rupture. Et après, oui, dans tous les cas, c'est vrai que j'ai essayé un peu de tout faire en sorte pour que Manon arrête. Et je n'avais pas envie de le faire parce que, non, ça peut paraître un peu lâche, mais parce que je n'avais pas envie de, comment dire, même par rapport à moi, de passer pour le méchant et de dire, tu vois, voilà. En tout cas, c'est bien de l'avouer aujourd'hui. Oui, mais vraiment, je le dis, oui. Et même elle, Manon, elle le sait très bien. J'ai essayé de tout faire en sorte pour que ce soit elle qui prenne la décision d'arrêter. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Même, je pense qu'inconsciemment, pour une personne, c'est plus facile quand c'est elle qui prend la décision d'arrêter que quand c'est l'inverse. Il va essayer de nous faire croire maintenant qu'il est gentleman. Je fais en sorte que la fille me l'are, comme ça, elle ne m'en veut pas et je passe pour le mec bien. C'est ça ? Oui, bon, voilà. Ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que je préférais que ce soit elle qui me quitte plutôt que moi qui la quitte. En tout cas, c'est très fair play et très bien de le dire aujourd'hui parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de l'assumer. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501